Musique Encore une fois, on est prêt à appuyer sur la détente de notre pistolet à colle et s'amuser avec une nouvelle compilation d'astuces avec de la colle chaude. Ces idées créatives t'inspireront et te faciliteront la vie. Musique Transformons un cahier ordinaire en un accessoire en cuir crocodile flashy et stylé. Mets aléatoirement des gouttes de colle sur la couverture d'un cahier. On doit maintenant s'occuper de l'élément principal, l'œil d'alligator. Verse de la colle sur du verre en formant une ellipse. Peins l'œil en jaune vif. Ajoute des ombrages beige et vert. Dessine une ligne verticale pour faire une pupille de reptile. Recouvre le dessin de peinture verte et colore les interstices entre les écailles en noir. Ce cahier alligator unique est prêt à être utilisé. Il a l'air plutôt luxueux. Avertissement, aucun crocodile n'a été blessé lors du tournage de cette vidéo. Est-ce que quelqu'un a dit miaou ? Réalisons des oreilles de chat toutes mignonnes pour une soirée ou une séance photo. On aura besoin d'un serre-tête fin. Dessine des oreilles de chat sur une feuille d'aluminium. Remplis-les de colle chaude. Colore-les. Ajoute des petites perles dessus. Colle les oreilles sur le serre-tête. On obtient un accessoire pour les cheveux super cool. Miaou ! Miaou ! On va décorer notre maison avec une véritable œuvre d'art que l'on va créer nous-mêmes. Pour construire une horloge musicale, on aura besoin d'un vieux vinyle. A l'aide d'une partition, surligne les notes de musique et les symboles avec de la colle sur une plaque de verre. Peins-les de différentes couleurs. Arrange les éléments sur la face de l'horloge. Fixe un mécanisme d'horlogerie dessus provenant d'une vieille pendule. Même Mozart rêverait d'avoir une œuvre d'art pareille. Un étui à lunettes est indispensable pour le printemps et l'été. On va en fabriquer un avec de la colle chaude. Applique de la crème pour les mains sur les parois et le fond d'un verre. Recouvre le verre de colle en formant de la dentelle. On aura besoin de deux éléments identiques. Recouvre-les d'une couche de peinture en spray rose. Joins les deux moitiés ensemble avec un ruban en satin. Les lunettes de soleil te protégeront les yeux et l'étui rose les protégeront des rayures. C'est simple et créatif. Ta tête aurait également bien besoin d'une protection contre le soleil. Fabriquons un chapeau amusant avec de la colle chaude. Remplis un ballon d'eau. Forme une spirale dessus avec le pistolet à colle en commençant par le haut et dessine des motifs. Arrête-toi à la moitié du ballon. Perce le ballon et débarrasse-toi des résidus. Maintenant, occupons-nous de la visière pour la casquette. Applique de la crème sur une feuille d'aluminium. Fais un demi-cercle de la largeur du chapeau. Dessine des arcs et connecte-les avec des lignes de colle. Attache la visière à la casquette. Essaye-la ! Tu n'as jamais eu de chapeau pareil auparavant. Cette adorable salière panda serait ravie de trouver sa place sur ta table de cuisine. On aura besoin d'un œuf Kinder en plastique. Dessine des yeux, un nez et des pattes avec un marqueur. Remplis les dessins avec de la colle chaude. On va créer les oreilles séparément en mettant deux gouttes de colle sur une feuille d'aluminium. Chauffe le bout d'un poisson et fais plusieurs trous dans l'œuf en plastique. Peins le panda en noir et blanc. Fais les pâtes en rose. Remplis le panda avec du sel de table fin. Ne t'emporte pas trop, trop de sel c'est mauvais pour la santé. Les plaquettes données sur tes lunettes sont cassées ? On a une astuce pour ce genre de situation. Mets un peu de colle chaude sur un morceau d'aluminium. Dessine une plaquette avec un stylo à billes. Découpe-la. Fixe les plaquettes sur les lunettes avec une goutte de colle. Et voilà, les lunettes sont comme neuves ! Si tu veux exposer tes souvenirs comme il faut, avec amour, ces aimants en forme de cœur seront indispensables. Remplis un bac à glaçons en forme de cœur avec de la colle chaude. Attends que la colle durcisse un peu. Sors les cœurs une fois qu'ils sont solides. Colle un morceau de bande magnétique sur chaque cœur. Recouvre-les avec de la peinture acrylique colorée. Tu peux aussi mettre des paillettes dessus. Accroche tes images au frigo à l'aide de ces adorables petits cœurs aimantés. C'est super joli ! La libellule ! Cette créature élégante et gracieuse. On va reproduire cette élégance avec un joli accessoire pour cheveux en forme de libellule. On aura besoin d'une feuille d'aluminium. Creuse une silhouette de libellule avec la mine d'un crayon. Repasse sur les contours avec de la colle chaude. On va aussi ajouter des paillettes et des petits diamants pour que notre libellule brille de mille feux. A l'aide d'un crayon, place des petits diamants sur une goutte de colle fraîche. Décore le corps et les ailes avec des paillettes. Fixe la libellule sur une épingle à cheveux. Réalisons plusieurs accessoires. Ajoute la libellule dans ta coiffure. Regarde comme tes cheveux brillent et sont beaux comme ça ! Tous ces petits objets tombent de leur seau ? Il a vraiment besoin d'un couvercle ! Et encore une fois, le pistolet à colle arrive à la rescousse. Applique de la crème pour les mains sur le rebord d'un seau. Fais une couche de colle épaisse d'environ 1 cm. Transfère le diamètre du seau sur un morceau d'aluminium. Dessine un cercle dessus et replie-le de colle chaude. Découpe-le. Ajoute une bordure avec de la colle. Égalise la bordure avec des ciseaux. Décore le couvercle avec des perles colorées, des roses et des fraises en plastique. C'est un gâteau à la crème qui a l'air vraiment délicieux ! Referme le seau avec le couvercle gâteau. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une déco si appétissante. On peut créer une lumière tamisée dans notre chambre grâce à cette lampe faite de bâtons de colle. On aura besoin de 4 de ces bâtons. Coupez-les en angle de 45 degrés. Colle-les ensemble. Pose-les sur la lampe torche d'un téléphone. La lumière flashy se tamise grâce au bâton de colle semi-transparent et la lumière dans la chambre devient alors plus cosy. Quelqu'un t'a offert une jolie bague, mais elle est trop grande et glisse de ton doigt ? On va résoudre ce problème sans l'aide d'un bijoutier. On va faire en sorte que la bague soit à ta taille à l'aide d'un pistolet à colle. Applique une bande de colle chaude fine à l'intérieur de l'anneau. La bague est maintenant à la bonne taille et n'est plus prête de glisser de ton doigt. Réalisons maintenant un bracelet stylé et élégant. Applique de la crème sur une feuille d'aluminium et place une ficelle par-dessus. Fais des gouttes de colle bleu pailletée de chaque côté de la ficelle. Remplis les blancs avec des gouttes de colle rouge. Décolle le bracelet de la feuille d'aluminium. Essaye-le ! Il est parfait ! On a besoin de quelque chose pour notre autre poignet. On aura également besoin d'une ficelle pour le deuxième bracelet. Mets la ficelle sur l'aluminium. Dessine des cercles avec de la colle chaude colorée. Décore le bracelet avec des sequins. Les couleurs que tu choisis ne sont limitées que par ton imagination. Mets-toi dans la peau d'un vrai designer et commence à créer des bijoux uniques avec nous. On adore les renards sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, on va fabriquer un marque-page unique en forme de renard tout mignon. A l'aide d'un patron et d'un pistolet à colle, dessine un adorable renard sur du verre. Coupe-le en deux en séparant la queue du corps. Colore-le. Dessine le visage, les oreilles et les yeux. On aura besoin d'une chaîne fine. Fixe le corps du renard sur une extrémité et la queue de l'autre. Notre super marque-page renard est prêt ! Réalisons un porte-clés stylé en colle. On aura besoin d'une canette de Pepsi. Découpe le logo tricolore avec un cutter. Recouvre le logo de colle chaude. Perce un trou dans l'élément avec un poinçon et passe un anneau dedans. Le porte-clés stylé pour les amoureux de soda est terminé ! Transformons ce type de chips en un organisateur pratique pour affaires de bureau. Fais plusieurs bandes de colle chaude sur de l'aluminium. Fixe-les sur la paroi du tube. On obtient des supports pratiques pour y ranger ses ciseaux, pinceaux et marqueurs. Tous tes instruments sont maintenant à portée de main et bien rangés ! Tu peux pas aller faire de shopping car tu ne trouves pas ta carte de crédit ? Bon, fabriquons alors un porte-carte qui rentrera facilement dans ta poche. Place une carte sur un morceau d'aluminium préalablement recouvert de crème et détourne la forme avec un pistolet à colle. Remplis l'intérieur de colle chaude. Recouvre-la d'aluminium et passe un coup de fer à repasser dessus. Découpe le rectangle avec des ciseaux pour que les rebords soient nets. Fais deux éléments identiques. Mets les rectangles de colle l'un sur l'autre en les décalant légèrement. Coupe la partie qui dépasse. On obtient au final trois rectangles de tailles différentes. Empile-les et colle-les ensemble. Fais un trou à l'aide du bec d'un pistolet à colle chaud. Mets tes cartes entre les plaques et passe un anneau dans le trou. Tu auras maintenant toujours tes affaires avec toi. C'est rapide et efficace ! T'as aimé nos trucs et astuces avec de la colle ? Laquelle vas-tu reproduire pour toi ? Le cahier alligator, l'horloge musicale sur un vinyle ou les aimants en forme de cœur ? Laisse un commentaire et dis-nous tout ! Lâche ton like si t'as aimé la vidéo ! Abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour recevoir une notif pour regarder notre dernière vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !